bonjour je vous fais une petite présentation sur ce petit projecteur à led voilà disposant d'un panneau de 120 led ce qui est intéressant c'est qu'il y a une télécommande voilà c'est qu'il est télécommandé et ça c'est chouette voilà alors il dispose justement d'un panneau solaire qui sera nécessaire à la recharge de la batterie interne et propriétaire de ce panneau led là voilà plutôt un projecteur on va dire voilà c'est plus bon je dirais plutôt un panneau mais c'est un projecteur il y a deux patterns de fixation voilà une pour le panneau solaire voilà que lorsque vous fixerez voilà je vous conseille de le fixer à un endroit stratégique et bien ensoleillé il dispose d'un câble assez long justement pour pouvoir être connecté au projecteur led voilà il est plutôt long quand même et je pense qu'il doit mesurer dans les trois mètres à mon avis entre trois et cinq mètres mais il est plutôt long voilà bon après n'allez pas le mettre trop trop loin non plus mais c'est pas mal quand même d'avoir de la bonne longueur comme ça après reste à voir aussi s'il charge ça j'ai pas fait le test s'il charge bien dans le soleil en tout cas pour le moment bon pour mes pour les essais j'ai pas eu besoin de le recharger voilà vous avez un film de protection qu'il faudra retirer voilà du panneau solaire justement pour qui cap qui capte toute la lumière voilà mettez le bien encore une fois mettez le bien un endroit en bien ensoleillé toute la journée ou une partie de la journée du moins qui soit bien ensoleillé voilà pour pouvoir le recharger voilà et vous avez une autre justement une autre pater de fixation qui une fois fixé via des chevilles voilà et des chevilles fournir des vis qui sont pas de très bonne qualité mais bon ça devrait faire à l'affaire pour une fixation voilà après vous pouvez utiliser d'autres chevilles mais c'est déjà pas mal de les avoir voilà et une fois fixé vous venez juste glisser hop votre pâte comme ceci et vous réglez par contre ce que j'ai remarqué c'est qu'il n'y a pas un très grand angle de voilà c'est son point négatif ceci dit fonctionne très bien quand même c'est qu'il n'y a pas une grande grande possibilité justement sur le côté voilà de haut en bas ça va mais après bon vous pourrez très bien le fixer comme ceci aussi mais bon non le but parce que justement vous avez un capteur PIR ici c'est un capteur justement un détecteur un détecteur de mouvement lorsque vous passez devant proximité du champ de détection s'enclenchera l'allumage de ce projecteur voilà ici vous avez la prise voilà la prise de connexion au panneau solaire vous avez un petit joint torique à ce niveau là justement qui permettra l'étanchéité des connexions pour la protéger de l'humidité de la pluie voilà hop vous les mettez vous les vous les enclenchez et vous venez visser la petite vis justement voilà vous avez un petit petite vis à visser vous serrez un petit peu sans trop forcer non plus pour pas foirer le pas de vis voilà ça se présente comme ceci et ça marche plutôt bien vous avez ici une petite notice qui malheureusement n'est pas traduite en français voilà vous avez des explications en images mais c'est pas très difficile à comprendre voilà alors je vais vous expliquer quand même ici voilà la télécommande lorsque vous la recevrez j'ai remis la languette justement pour les besoins de la vidéo lorsque vous recevrez la télécommande il faudra retirer cette petite languette qui vise à protéger justement la pile quoi pour le stockage pourrait très bien la garder et si vous utilisez pas trop la télécommande vous remettez cette languette en place et ça préservera la pile justement voilà hop on va faire un petit essai alors ce projecteur led dispose de quatre modes de fonctionnement en éclairage bien sûr et je parle voilà vous avez le traditionnel bouton on off on pour l'allumer ça c'est plutôt bien je trouve d'avoir cette option là voilà alors sachant que le panneau solaire dispose justement d'un d'un interrupteur crépusculaire en fait lorsqu'il fait nuit là on va simuler la nuit et je vais mettre hop je vais mettre quelque chose devant pour le cacher vous voyez ça reste allumé quand il fait nuit ça s'allumera automatiquement n'attendez pas avoir de l'éclairage la journée déjà bon c'est pas prévu pour c'est à la base c'est fait pour éclairer la nuit je trouve quand même qu'il éclaire plutôt fort quand même c'est plutôt pas mal quand même pour un projecteur de cette taille ça va ça le fait franchement ça le fait après avoir justement la batterie et comment elle résistera après je sais pas la batterie justement ce qu'elle est je serais vous dire sur l'autonomie bon pour le moment j'ai pas eu besoin de la recharger en tout cas alors voilà vous et vous avez maintenant un mode intermédiaire voilà celui là par contre c'est vous avez le mode 2 le mode 2 il est équivalent au mode 1 ça ne diminue en rien la lumière voilà en fait la quantité de lumière voilà hop et vous avez le mode 3 ça c'est un mode veilleuse un mode plus faible vous voyez voilà ça c'est si vous voulez justement maintenir une veilleuse justement dans votre ça sera parfait quand même même pour éclairer une petite terrasse voilà il faudra pas s'attendre justement éclairer un stade de foot non plus un voilà c'est pas prévu pour un voilà mais en tout cas c'est largement suffisant pour une entrée une petite terrasse c'est pas mal voilà et vous avez le mode 3 sos personnellement je vois pas trop à quoi il sert ça peut-être ça serait peut-être bien pour s'il y avait un problème par exemple pour pouvoir lancer un message aux voisins ça ça peut être pas mal oui mais bon encore faudrait-il que vos voisins vous voyez comprennent que c'est un sos voilà ce mode sos mais bon au moins voilà c'est c'est là voilà c'est en tout cas voilà bon moi perso voilà je préfère quand même rester sur le mode 1 voilà le mode 1 j'en ai voilà ça éclaire plutôt bien quand même après quant à l'autonomie si vous le placez justement le panneau solaire dans un endroit bien ensoleillé toute la journée ça devrait être largement suffisant pour recharger la batterie pour tenir toute la nuit ou peut-être un peu plus même voilà mais en tout cas ça éclaire bien fort voilà c'est pas mal quand même très très bien éclairé voilà un petit garage aussi ou une cave voilà à condition de de faire passer les le panneau solaire à l'extérieur et qu'il soit bien ensoleillé voilà qui prennent bien le soleil voilà c'est bon je sais tout ce que j'ai à dire sur ce projecteur là mais en conclusion je dirais qu'il est plutôt pas mal voilà franchement je suis pas déçu voilà je suis plutôt bluffé même par laquelle la qualité de la luminosité c'est pas mal on s'en rend pas trop bien compte mais surtout la nuit ça éclaire quand même super fort c'est pas mal pour une petite pièce encore voilà ou un petit espace je ne dis pas pour une gamme cours voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionné merci